Ce recueil d'articles trouve son origine dans un étonnement face à l'incapacité de l'homme de s'imaginer la fin de sa pensée et de sa vie sensorielle, bref l'impossibilité de se savoir mort. Au-delà de cet étonnement, il est le produit d'une interrogation historique et scientifique sur la question de la séparation de l'âme du corps au moment de la mort. Les articles traitent entre autres de l'art byzantin, de la pédagogie humaniste du Nord, de la Renaissance italienne, des kabbalistes du XVIe siècle et du Bordelais Pierre Charon. Quand les textes parlent d'ascension, comment les auteurs représentent-ils cette activité ? S'agit-il d'un envol vers une vérité morale, vers une unité sublime, ou présente-t-on une vision eschatologique, une construction mathématique de cette vérité, vérité supérieure bien sûr, soit un double sublimé de la réalité terrestre ? Ce livre est un répertoire détaillé, en profondeur, des manières dont ont été imaginées à travers les siècles et les vacations de l'âme, après sa séparation du corps, suivant la mort ou lors d'états de conscience altérés, tels que l'extase et l'enthousiasme. Si l'époque de la Renaissance constitue le centre de cette collection d'essais, il s'agit de mettre en évidence les théories et représentations de base dont se nourrissait cette période. Pour les théologiens et philosophes chrétiens, la question centrale, et la pierre d'achoppement aussi, étaient celles de l'immortalité de l'âme, de l'âme humaine, à laquelle tenait étroitement l'enseignement du devoir des bonnes œuvres. Ainsi, la question de l'ascension de l'âme, de la vie de l'âme après la mort, est intimement liée à une culture plus répandue, vulgarisée, si vous voulez, et au domaine de la religion. Car les pratiques religieuses sont orientées vers l'absolution, la rédemption et le salut de l'âme. Quel comportement va me rapprocher de Dieu ou du bien suprême ? Et comment vais-je ainsi pouvoir vivre après l'abandon de mon corps ? Toutefois, dès la deuxième moitié du XVe siècle jusqu'à, grosso modo, l'époque de la contre-réforme, des transformations intéressantes apparaissent. Les philosophes et poètes, mais aussi de nombreux artistes, peintres, artisans et une partie de la classe possédante, vont repenser la question et, en fait, vont s'imaginer leur propre vie dans le hic et nunc, tout comme dans l'au-delà. Redévables au néo-platonisme, mais aussi à la pensée pythagoricienne et cabalistique d'un côté, et à un intérêt anthropologique en grandissant de l'autre, les gens vont se représenter l'âme sous une lumière moins rigoureusement binaire. Là où la vie terrestre, le charnel et la beauté éphémère étaient auparavant surtout appréhendées comme une tentation à éviter pour favoriser un envol vers l'esphère céleste, le charnel va être reconnu comme fonctionnel ou même comme fondamental dans un processus d'élévation. Ainsi, la binarité fait toujours partie d'une harmonie des contraires. Dès la fin du XVe siècle, cette pensée fait naître une profusion d'œuvres artistiques, surtout en Italie. La création artistique, l'éros et la magie y confluent dans de magnifiques créations où l'idée est de parvenir à une concordance à travers une attraction universelle. L'âme humaine suivra une chaîne de beauté de la plus basse à la plus élevée. Ainsi, au tout début du XVIe siècle, à Rome, le banquier Agostino Chigi demande au plus grand peintre de son temps, dont Baldassar Peruzzi et Raphaël, de décorer les pièces de sa villa, que l'on connaît maintenant comme la Villa Farnesina. Les historiens d'aujourd'hui n'ont pas encore tout à fait déchiffré le programme des fresques caractérisé par des concatenations parfois énigmatiques de représentations mythologiques et astrologiques. Une chose est sûre, ce programme ne pourra se comprendre qu'à l'aide d'une familiarité avec l'art combinatoire, qui atteint un point culminant dans l'œuvre d'Athanas Kirscher. Il y a des années, moi-même, j'étais dans la loge de Galatée, au rez-de-chaussée de cette villa. Je découvris cet ensemble de boutons opposés. D'un côté Bacchus et Ariane, et en face, côté ouest, on voit cet homme au corps délicieux, allongé sur un nuage tenant une sphère englobant le char de l'âme. C'est le mythe du cocher de Platon. Platon, en effet, écrit que l'âme est un cocher dont le char est tiré par deux chevaux. L'un, blanc, tire vers le ciel, l'autre, noir, tire vers la terre. Dans cette constellation, Perruzzi, ou peut-être Raphaël lui-même, couple Bacchus et Ariane avec, non pas le char de Bacchus, dont le mythe raconte qu'il est tiré par des léopards, mais avec le char éthéré de l'âme que l'on associe d'habitude à Apollon. L'intérieur de la Villa Farmacina est en fait une œuvre d'art où coïncident poésie, philosophie, religion et un dolce farniente. L'exemple que je viens d'évoquer montre qu'à l'époque de la Renaissance, le regard intérieur, donc l'homme tourné vers son âme, ne s'autocensure pas forcément en raison de la sexualité propre à l'homme. De même, dans une branche importante de la Kabbale juive du XVIe et XVIIe siècles, l'ascension de l'âme déclenche un accouplement sexuel divin, celui du hieros gamos. Dans des scènes de rencontres génitales très explicites, Moshe Hidel relate dans sa contribution une élévation nocturne de l'âme, poussée par un désir de se rapprocher de la source, soit donc une intelligence néo-platonicienne. Ces escapades nocturne sont avant tout l'occasion d'étudier, dans les académies célestes, des sujets ésotériques. Sous-titrage Société Radio-Canada